Votre parcours de formation commence à prendre forme ? Vos contenus ont passé toutes les étapes de validation ? Votre dispositif d'accompagnement est défini et chaque acteur connaît bien son rôle ? Parfait ! Vous pouvez être serein, enfin presque, car le succès ne pourra se confirmer et être mesuré que si les participants jouent le jeu, et se forment réellement. Tiens, on parle de jouer le jeu ? Eh oui, cette métaphore n'est pas anodine. Effectivement, les formateurs le savent bien. Capter l'attention des apprenants et être capable de la garder n'est pas si simple. Et pourtant, il arrive souvent qu'un exercice ou une étude de cas déclenche un engouement tel qu'il est impossible d'arrêter les stagiaires, même à l'arrivée de la bonne odeur du café de la pause. Ce petit miracle de la mise en action, cette volonté de consacrer à la fois du temps, de l'attention et de l'énergie, c'est l'engagement. Cette dynamique vertueuse que nous attendons tous n'arrive pourtant pas à chaque fois. Elle n'est pas le fruit du hasard, elle résulte de la combinaison de facteurs la favorisant et que nous allons évoquer. Les MOOC ont démontré qu'il était possible d'attirer un grand nombre d'utilisateurs vers une formation. Ils ont aussi révélé qu'il était possible de les perdre avant la fin. Car au-delà de provoquer la curiosité et de l'intérêt pour une formation, conserver l'engagement et la motivation des apprenants sur toute sa durée nécessitent de l'avoir anticipé au moment de la conception du dispositif. Attention ! De multiples facteurs peuvent faire diminuer l'engagement. Se former est chronophage, la formation n'est pas assez proche des attentes, l'ergonomie et l'expérience utilisateur ne sont pas plaisants, les difficultés et la lassitude s'accumulent et ne sont pas estompées par un bon accompagnement, il y a d'autres sollicitations plus tentantes qu'une formation, l'effort à fournir pour terminer semble trop important. Heureusement, il existe des moyens de contrer ces difficultés. Viser des objectifs modestes et réalistes est une manière très efficace d'améliorer l'engagement. Bien souvent, le participant a l'impression que l'effort à fournir pour atteindre les objectifs de la formation est trop important. Il est préférable de fixer plusieurs objectifs facilement atteignables plutôt qu'un seul trop ambitieux. D'autres facteurs ou outils peuvent aussi donner la possibilité de favoriser cet engagement, regardons-les un par un. Est-ce que la technologie favorise l'engagement ? Oui, en partie. L'attrait de la nouveauté, l'envie d'utiliser de nouveaux outils peuvent favoriser l'engagement. Attention cependant, l'effet de courte durée. La gamification est-elle la martingale de l'engagement ? Sans être la méthode miracle, elle est cependant très efficace. Elle permet de transformer un utilisateur en participant. En appliquant une boucle d'engagement, courte et régulière, l'effet peut être durable. La dimension sociale est-elle à favoriser ? Oui, c'est effectivement une des clés de l'engagement. Se sentir impliqué, entouré, utile, favorise grandement l'engagement. Et pour finir, la vidéo actuellement « Le média vedette des MOOC » est particulièrement important. L'engagement est très lié à ce qui se passe au sein de ces petites capsules entre l'expert et le participant. L'engagement est le résultat d'un grand nombre de facteurs liés à la motivation personnelle, au plaisir pris lors de la formation, au challenge à relever, aux aspects concrets, à l'utilité évidente et immédiate de la formation et à un bon dosage entre efforts et bénéfices.